Donc chaud, froid, sec et humide sont les quatre propriétés sous-jacentes à tout ce qui existe dans la nature. Elles sont sous-jacentes à la nature tout court d'ailleurs, si l'on prend la définition qu'en donnait Paracels. Ces quatre propriétés vont se combiner. Et nous avons par exemple un axe qui sera l'axe du chaud et du froid et un axe qui sera l'humide et du sec. Voici donc, faisons pour l'instant abstraction des planètes, l'axe du chaud et du froid, l'axe de l'humide et du sec. Lorsque nous avons une combinaison entre le chaud et le sec, cette combinaison se manifeste comme une force que, par faute de nos mots meilleurs ou plus amples, nous nommons le feu. Lorsque nous avons la combinaison du froid et de l'humide, c'est-à-dire des deux qualités premières qui sont opposées, nous obtenons ce que l'hermétisme va nommer l'eau. Je dis bien l'hermétisme parce que la pensée aristotélicienne a chosifié, en a fait une physique et là était l'erreur. Il fallait garder ça au niveau des principes. Et donc le froid et l'humide combiné nous donne l'eau. Nous avons la combinaison du chaud et de l'humide qui va se manifester sous la forme de l'air. Et nous avons la combinaison du froid et du sec qui va se manifester sous la forme de la terre. Voilà nos quatre éléments qui résultent donc d'un tissage, d'une variation, je dirais presque, de la qualité de la lumière fondamentale par l'intermédiaire de la chaleur radicale, de l'humidité radicale, des deux propriétés que cette chaleur qui donne le chaud et le froid et que cette humidité qui donne l'humidité et le sec peuvent générer à leur tour. Et la combinaison de ces quatre propriétés génère enfin les quatre éléments qui sont donc l'aboutissement du monde créé. Ces quatre éléments sont attribués aux planètes dans le sens où non pas que Saturne serait froid et sec dans le ciel, mais Saturne est l'astre qui nous renseigne sur l'importance de la froideur et de la sécheresse dans l'organisme humain si c'est un thème astrologique dressé pour un être humain ou dans d'autres réalités, les plantes par exemple, s'il s'agit d'une astrologie appliquée au monde végétal. De la même façon, Mars est la planète qui nous renseigne sur la combinaison du chaud et du sec, c'est-à-dire la puissance du feu dans le corps humain. Jupiter nous renseigne sur la puissance de l'air du chaud et de l'humide dans le corps humain. Vénus nous renseigne sur la puissance de l'eau du froid et de l'humide dans le corps humain. Mercure, lui, étant, comme disent les textes arabes, comme la goutte d'encre que l'on peut laisser tomber dans l'eau et cette eau, c'est cette eau qui est le mercure, elle se teinte immédiatement. Ou bien de la goutte de vin que je mets dans un verre d'eau, cette eau se teinte immédiatement. Ce mercure peut se teinter immédiatement et peut devenir l'un ou l'autre des quatre selon sa position dans le thème astrologique. C'est parti immédiatement et peut devenir l'un ou l'un ou l'autre des quatre selon sa position. Sous-titrage FR ?